Oui, célébration de Pâques Oh, so tasty Bonjour mes amours, la différence est soit la comparaison entre la France et le Canada dans la vidéo ici il y en a beaucoup beaucoup de choses qui sont vraiment à comparer mais je vais vous emmener seulement à trois je passe trois éléments qui feront la vidéo ici alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici du connect du net tv prière à vous abonner puisque c'est la place où je fais les émissions concernant la vie du canada les cours de la vie du canada quoi faire au canada comment travailler comment à trouver un emploi comment étudier tous les sujets pareil sur les sujets que je suis tenté de traiter dans mes vidéos alors si vous aimez de telles vidéos prière à vous abonner à la chaîne ici et si vous trouvez les contenus de la vidéo ici intéressant vraiment mettez les j'aime pour vraiment que la vidéo puisse aller de loin et si vous avez des suggestions prière à commenter dans la boîte de commentaires je serai vraiment là pour vous répondre à vos questions alors pour aller droits aux billes je dirais d'abord je lis sur l'internet précisément sur le site internet du gouvernement du québec montra que chaque année plus de 4000 français quitte le territoire français pour venir au canada les 4000 français dont je parle sont les gens qui soit viennent ici pour visiter soit à qui obtient le visa de travail et venir ici pour travailler quand je lis j'ai vu les commentaires de certains français ils ont dit qu'ils viennent ici souvent pour l'épanouissement professionnel épanouissement professionnel et puis pour l'ouvertir c'est que j'ai toujours dit d'avoir beaucoup de mes vidéos le canada la société canadienne reconnaît la compétence individuelle de chaque et donne la chance à tout le monde toutes sortes de compétences que vous avez toutes sortes et je dis tout avec s la nation canadienne les pays du canada reconnaît donne la chance à tout le monde d'exploiter soit d'explorer vos compétences six au sol alors vous êtes vous êtes toujours les bienvenus avec tout ce que vous avez tous sont des bagages que vous avez si vous le mettez en pratique ici au canada je suis sûr que vous allez vous en sortir les français les français les faits donc tout le monde peut les faire alors je vais maintenant relater je vais entrer dans ma vidéo pour vraiment détailler mais mais point mais point d'aujourd'hui le premier point je veux dire d'abord les chômages également les chômages au à france les taux de chômage est de 9% ça c'est depuis plus de dix ans les taux de chômage est d'aider à peu près dix pour ça quand on dit 9% c'est les voisins des 10% ça c'est beaucoup pour un pays développé comme la france je sais que la population est aussi grandiose plus de la population de france est à peu près soit après près de 70 70 millions ça c'est déjà presque les doubles de la population du canada ce qui veut dire que la france c'était piqué ainsi chauffe il ya beaucoup de personnes avec beaucoup de compétitions c'est pour cela que les français se jette directement à france au canada pour leur épanouissement professionnel et puis on dit plus de dix mille plus de dix mille français sont inscrits dans des universités canadiennes précisément du québec puisque c'est les français vous comprenez cela montre que selon les analyses les avantages universitaires du canada par rapport à celle de la france les les universités canadiennes sont plus basées et branchées à la recherche le gouvernement canadien mise beaucoup mais mise vraiment les fonds nécessaires beaucoup d'argent pour que les universités fassent des recherches des recherches et des recherches ce qui n'est pas faisable en france parce qu'on dit que les universités françaises souffrent des sous-financements quand on parle de sous-financement je sous-entends que les universités françaises n'obtiennent pas de subventions gouvernementales pour faire des recherches approfondies en comparant aux universités canadiennes ça c'est déjà un point à ceux qui veulent continuer leur université leur vie étudiantine quand vous comparez la france et le canada je pense que directement et automatiquement la france est disqualifiée et les avantages vaut au canada c'est le point là alors quand je vais parler des coûts de la vie quand je vais comparer les deux pays concernant les coûts de la vie quand je vais parler du salaire sur les réseaux sur les sites internet ça nous dit que le salaire moyen canadien est plus élevé que le salaire moyen des français le salaire français le salaire moyen des français c'est environ environ 44 500 dollars annuels pendant qu'au canada c'est autour de 49 100 dollars annuellement la différence entre 5000 dollars ça fait déjà un grand nombre ça fait beaucoup c'est vraiment une grande somme et puis quand on va regarder également le coût de la vie en france par personne le coût de la vie par personne en france c'est environ 1634 euros par mois pour vivre quand même aisement ça c'est moyen il ya les gens qui vivent au dessus de cela et d'autres qui sont en dessous de cela ça c'est les moyens maintenant vous pouvez donner vous pouvez vous donner maintenant vous même les indices où vous êtes vous qui m'écoutez vous qui êtes en france vous qui êtes au canada puisque au moment où je fais la vidéo il ya des gens qui pensent à déménager pour aller à france il ya aussi les français qui des petits qui pensent venir vivre au canada mais la réalité est que si vous pèsez les pour et les contre vous verrez que vous allez vivre mieux au canada par rapport à la france comme je parle à côté le coût de la vie vous allez voir aussi le coût de la vie du canada et 6.9% moins élevé que les coûts de la vie de la france donc c'est à peu près 7% moins cher que la france les coûts de la vie canadienne c'est ça montre directement qui à vivant au canada vous allez vivre mieux tellement mieux par rapport à la personne qui vit à france ça c'est ce que j'ai lu si les les sites internet ce n'est pas les réseaux sociaux des personnes des personnes non ça soit les sites internet fiables vous pouvez les vérifier et vous allez voir des résultats que je suis en train de vous annoncer ici alors quand on parle maintenant par exemple un couple avec deux enfants à france il vous faut vraiment mais 3744 euros un couple avec deux enfants donc le coût moyen des foyers de quatre personnes donc deux parents avec des enfants ça tourne autour de 4744 euros ça c'est à peu près 5000 canadiens c'est déjà une grande somme pendant qu'au canada c'est à peu près 3500 dollars canadiens mais pour l'autre que j'ai cité c'est 3744 euros vous voyez la différence c'est ça la différence entre le canada et la france maintenant quand on parle des maisons puisque la maison ça fait partie des coûts de la vie je ne veux pas énumérer les coûts de la maison d'ici puisque en europe on sait que déjà les maisons coûtent cher et puis les maisons sont vraiment petites les appartements de la france par exemple c'est comme deux mètres carrés ce sont des petits appartements comparé aux appartements qui sont au canada par exemple facilement vous allez trouver des appartements qu'on appelle condos ici au canada un appartement qui a par exemple 1000 pieds carrés 1000 pieds carrés donc une personne peut louer une maison pareille et un appartement pareil de 1000 pieds au carré ça peut être deux chambres ou une chambre c'est facile qu'une personne au canada loue un appartement de 1000 pieds au carré pendant qu'en france vous savez que c'est impossible ça c'est déjà une grande famille qui va vivre dans la maison pareille donc ici quand on parle des maisons on parle directement de l'espace quand on parle des maisons canadien directement on se réfère à l'espace pendant qu'en france quand on parle des maisons ce sont vraiment on ne peut pas parler d'espace quand on parle des maisons de la france quand on va le comparer aux maisons à des maisons qui sont au canada et aux états unis par exemple on ne peut pas puisque ici il ya de l'espace c'est pour cela encore je retourne sur le point de l'espace vit la population de la france avec les villes qui sont vraiment à compétition extrême pour se taper une place au canada comme la population n'est pas nombreuses il ya des parties vertes partout il ya une compétition qui n'est pas comparé à la compétition qui est en france donc dès que les français arrivent ici avec cette et c'est cette idée des délais pas seulement pour l'épanouissement professionnel les français se retrouvent facilement puisqu'ils ont ils ont d'abord quelque chose à mais ils ont ils ont de l'exprison des papiers ils ont des ils sont ils sont indiqués et puis ce qui les manque peut-être en france c'est l'épanouissement du tirel et puis j'ai sans oublier qui est souvent les européens ont l'esprit d'explorer depuis la nuit des temps depuis l'antiquité on a toujours vu des stanley de livingstone tous ces français là de tous ces européens je m'excuse tous ces européens ont l'esprit d'explorer si vous allez en amérique latine vous allez vous allez en asie en afrique partout vous allez voir les européens cela pour excès pour pour l'expérimentation pour une expérience épanouissement personnel ils veulent découvrir toujours les choses ce qui est différent d'autres personnes maintenant à conclusion il ya des personnes qui se qui merda des dada des océans dans la mer juste pour traverser aller vivre la vie de la france pendant que les français et quitte la france pour venir faire une vie un peu plus meilleure par rapport à la vie qu'il menait en france ici au canada pourquoi n'est pas changé votre coup de tir pourquoi n'est pas changé votre façon de voir les choses et essayer de faire les choses à la normes à partir de la maison à partir de là où vous êtes faites des papiers et d'un fait des recherches cultivez vous informez vous s'il est comment fait les dossiers comment venir ici au canada au lieu de passer par papa des cycles et longs les cycles coups et sur votre ordinateur prenez votre temps courage documentez vous remplissez les documents qu'on vous demande souvent ça ne coûte même pas cher souvent c'est il ya d'autres des documents qu'il faut qu'ils sont gratuits à remplir et vous pouvez directement venir vivre dans un pays où il ya ouverture d'esprit il ya esprit d'épanouissement dans un pays où il ya de l'espace d'accord pour tout le monde pour moi je vous ai toujours invité à faire de la maire à fait c'est pas là ça a fait les gestes là puisque ça pourra vous diminuer les coûts et des tracasseries inutiles un pays qui a de la sécurité c'est canada par rapport à beaucoup des pays un pays qui donne qui a qui a vraiment l'esprit d'accepter votre compétence individuelle et à vous donner le temps de vous exprimer si les marchés du travail en tout cas il sera mieux et meilleur d'essayer les chemins ici alors vous qui n'êtes pas encore abonnez vous qui me voyez cette c'est que vous regardez la vidéo je pense que la vidéo vous a fait plaisir la vidéo vous a édifié si vous avez des commentaires n'oubliez pas à commenter d'aller dans les box des commentaires si vous avez aimé les contenus n'oubliez pas de mettre les j'aime de laquelle la vidéo de partager la vidéo si possible et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici il est temps à prendre du temps à nous donner un coup de pouce à nous soutenir à vous abonner à la chaîne ici je pense que je me suis fait compris on continue et on se revoit dans les vidéos qui viendront bientôt là si vous avez d'autres suggestions encore une fois n'oubliez pas de les de les souligner dans les boîtes des commentaires quant à moi je vous dis bonne suite de votre journée on se revoit à la prochaine vidéo bye